Bonjour à tous et bienvenue, je suis Clément Chevalier, chargée de mission chez Batilab et j'anime aujourd'hui ce cinquième webinaire sur les matériaux biosourcés méconnus, donc cinquième webinaire de notre cycle de l'année. Pour rappel, l'ensemble des supports et des vidéos des anciens webinaires comme de celui-ci sont disponibles sur notre site et sur notre chaîne YouTube dont nous allons mettre le lien dans le chat. Donc aujourd'hui nous allons discuter du roseau, donc roseau, matériau reconnu pour sa résistance aux intempéries ainsi que pour plusieurs avantages intéressants tels que la thermique, l'acoustique, l'hydrique ou encore son impact carbone. Et donc pour en parler, j'accueille deux intervenants qui sont Nathan Sintran de la FB2, Fédération Bretagne des filières biosourcées et Hervé Potin, architecte chez Guinée-Potin-Architecte. Donc je laisse Nathan commencer et partager sa présentation. Et donc pour rappel, vous pouvez poser des questions sur le chat tout au long de la présentation et je me ferai relais à la fin pour poser les questions aux intervenants. Bonjour à toutes et tous. Merci Clémence pour cette introduction. Donc je suis Nathan Sintran, chargé de mission au sein de FB2. Alors je ne suis absolument pas spécialiste de la ressource roseau, mais donc la société Rizome, en la personne de Mireille Avril, qui est spécialisée dans la construction en roseau, est adhérente à la FB2. Elle n'était pas disponible ce matin pour intervenir. Donc je trouvais quand même intéressant de vous dire un mot de FB2 et sur la ressource en Bretagne. Alors tout d'abord, je vais commencer par vous présenter brièvement FB2. FB2, c'est la Fédération Bretonne des filières biosourcées. FB2, c'est une association loi 1901 qui est née en 2019 d'un processus de collaboration et d'acculturation entre les différentes filières qui a duré de 2015 à 2019. Elle est vraiment rentrée en phase opérationnelle en 2021 avec le recrutement de ma collègue Julie Poisson et le lancement d'un appel à manifestation d'intérêt dont je vais vous parler brièvement tout à l'heure. Alors l'objectif de FB2, c'est de promouvoir et d'aider au développement en Bretagne des matériaux biosourcés, de toutes les techniques associées, ceci dans le respect bien entendu de l'environnement, de la santé. Et donc cette promotion, elle se fait auprès de l'ensemble des acteurs du secteur du bâtiment, donc tant les maîtrises d'œuvres que les maîtrises d'ouvrages, les entreprises de construction, voilà, très globalement. Cette association, elle se positionne en tête de réseau de différentes filières de matériaux. Donc chacun des membres de FB2 a un ancrage territorial breton. Et dans le cas où on parle de filières qui sont déjà bien structurées, donc c'est directement les filières, les associations de filières qui adhèrent à FB2, si on est sur un unique actif ou alors sur une filière qui n'est pas encore structurée localement en Bretagne, alors ça peut être un acteur économique qui adhère à FB2. Et vous le verrez, pour l'instant, c'est le cas pour la filière Roseau. Donc les filières qui sont adhérentes à FB2, elles sont au nombre de 8. On a la filière bois qui est représentée par Fibois Bretagne, la filière paille par le collectif paille armoricain, la filière chanvre qui est représentée par lin et chanvre de Bretagne, donc la filière Roseau dont on va un peu plus parler, qui est représentée par la société Erizome, une filière algue qui est représentée par la société Algo Paint, avec les peintures aux algues, la filière textile recyclée est représentée par le relais Métis, donc là on est dans les biosourcés recyclés, la filière Watt de cellulose par la fédération des fabricants de Watt de cellulose Essima, on est également sur un biosourcé recyclé. Et enfin, la dernière filière qui fait un peu mentir le nom de la fédération, c'est la filière terre crue, parce que la terre crue n'est pas un biosourcé, mais un géosourcé, mais elle a plein d'avantages par ailleurs, qui fait qu'elle a tout à fait sa place dans l'équipe, donc qui est représentée par le collectif des terreux armoricains. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les actions que mène la FB2 aujourd'hui, parce que ce n'est pas l'objet, je vous invite à vous connecter à notre site internet où il y a tout ça qui est un petit peu décrit, je voudrais surtout rentrer dans le détail, comme vous êtes nombreux à vous être inscrits, de deux actions en particulier, qui sont l'annuaire des professionnels de la construction qui travaillent avec les matériaux biosourcés. Donc c'est un annuaire qu'on met à disposition sur notre site web en collaboration avec Batilab. Alors n'hésitez pas à vous y inscrire si vous n'êtes pas encore dedans, si vous travaillez avec les matériaux biosourcés, que vous soyez artisan, maître d'œuvre, bureau d'études, producteur de la ressource, mais voilà, inscrivez-vous et nous on valide par ailleurs votre inscription suite à votre connexion. Une deuxième action dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est l'appel à manifestation de l'intérêt, construire avec les biosourcés et la terre crue, qui est une action qui est financée par la région, l'ADEME et l'ADREAL, qui s'adresse à toutes les maîtrises d'ouvrages publics ou assimilés et qui consiste en un accompagnement par FB2, gratuit à la carte, pour des projets biosourcés et terre crue. Les apports qu'on a, nos apports, c'est donc un appui méthodologique pour accompagner la transformation de l'acte de construire, qu'on croit devoir être profonde. Par ailleurs, une expertise technique en s'appuyant sur les différentes filières, une anticipation des évolutions réglementaires, bien entendu une mise en relation avec les différentes filières. Et un dernier travail qui est un travail de capitalisation, dont vous verrez probablement émerger à partir du dernier semestre 2022, des éléments sur notre site web de capitalisation, des fiches méthodologiques sur, par exemple, la caractérisation de la terre crue, les techniques non courantes, techniques non courantes, etc. Donc, ils sont vraiment le fruit de la capitalisation de ces deux projets pilotes qu'on accompagne aujourd'hui, qui sont au nombre 18 pour cette première session, des projets de construction neuf. Et on va lancer une deuxième session en novembre 2022, une ouverture de l'appel à candidature en novembre 2022, qui va cette fois être également ouverte aux projets de bâtiments existants, donc pour des projets de rénovation. Donc, on communiquera là-dessus, mais si vous avez déjà des projets en tête, des projets qui vont émerger pour en 2023, commencez à y réfléchir, vous pouvez revenir vers moi, mes coordonnées seront indiquées en fin du PowerPoint. Un petit focus sur les enjeux qui sont liés aux matériaux biosourcés, parce qu'il ne s'agit pas simplement de dire qu'on construit avec des matériaux biosourcés, parce qu'ils sont naturels. Si on défend aujourd'hui la construction biosourcés, c'est parce qu'ils répondent à des enjeux, notamment climatiques. Alors, tout d'abord, quand on parle de matériaux biosourcés, on parle de matériaux qui sont renouvelables, car issus de la biomasse. Donc, renouvelables, c'est-à-dire qu'ils ne puissent pas dans les ressources fossiles de la planète, que peuvent être le pétrole, le gaz ou encore le sable. On est sur des temps de renouvellement qui sont relativement courts. Donc, pour toutes les différentes pailles, donc la paille de blé, la paille de chanvre, le roseau, qui est également une paille. On a aussi des temps de renouvellement de l'ordre de l'année. Pour le bois, on est sur un temps de renouvellement de l'ordre de 20 à 30 ans. Par ailleurs, on est sur des matériaux qui ont des cycles de production qui sont assez peu émetteurs en gaz à effet de serre, en tout cas bien moins que les matériaux conventionnels. Donc, là-dessus, ils ont un véritable avantage. Et par ailleurs, dernier avantage et pas des moindres, par le mécanisme naturel de la photosynthèse, les matériaux ressourcés vont stocker du carbone dans leur matière. En fait, cette matière, si on choisit de l'utiliser dans le bâtiment, en isolant, en structure, etc., on choisit de stocker ce carbone pendant toute la durée de vie du bâtiment, qui est de l'ordre de 50 ans d'un point de vue conventionnel. Et donc, on retarde d'autant le réchauffement climatique. Vous comprendrez du coup que les matériaux bio-sourcés, sur ces deux points-là, ils répondent complètement aux enjeux de la nouvelle réglementation environnementale 2020. C'est pour ça qu'ils sont vraiment poussés aujourd'hui par les pouvoirs publics. Donc, il y a plein d'autres raisons de les choisir. Ce que je ne vais pas détailler aujourd'hui, ce que ce n'est pas l'objet, mais vous trouverez ça également sous forme de description ou de webinaire sur le site Internet de FB2. Alors, j'en viens enfin au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, les roseaux. Sachez que la Bretagne et son quatrième département historique, la Loire-Atlantique, ont une grande ressource en roseaux, plus de 2000 hectares pour la Bretagne. Alors, comme vous pouvez le voir sur cette carte, les roseaux lières sont plutôt réparties le long des côtes, mais également dans des marais le long de Cour d'eau. Là, on est sur la Villaine, par exemple. Et pour ce qui est de la Loire-Atlantique, on a le parc régional de Brière qui abrite un grand nombre de roseaux lières. Vous pouvez trouver sur le site du Conservatoire Botanique National de Brest, une cartographie des grands types de végétation de Bretagne. Et notamment, il y a une cartographie très précise des roseaux lières qui est indiquée. Donc, ça peut être intéressant, c'est beaucoup plus précis que la carte que je vous projette en grand aujourd'hui. Les intérêts du roseaux dans le bâtiment, ils sont nombreux. Tout d'abord, comme le disait Clémence tout à l'heure, ils résistent très bien à l'eau et à l'humidité, ce qui en fait un très bon isolant et un revêtement extérieur. À l'instar des autres pailles, comme la paille de blé, la paille de chambre, les roseaux poussent très vite, ils se renouvellent tous les ans et ils ne nécessitent aucun intranche chimique. C'est un matériau qui est très léger, qui est local, qui favorise le circuit court, si vous voulez. Quand on l'utilise localement, ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, je pense que Hervé vous en parlera un peu plus tout à l'heure, et par ailleurs, qui va permettre de développer des savoir-faire vraiment sur les territoires. Pour ce qui est de la société Rizome, adhérente AFB2, en plus des toitures en chaume, Mireille Avri, le sein de Rizome, étudie deux autres façons d'employer le roseau. La première, c'est comme revêtement extérieur. Les tiges de roseau, dans ce cas-là, sont plaquées entières contre les murs extérieurs, ce qui permet d'avoir une isolation extérieure d'environ 25 cm. C'est une technique qui est relativement courante en Suède, au Danemark ou encore aux Pays-Bas. Une seconde utilisation qui est en développement, il y a eu des prototypes de maisons qui ont été déjà réalisés comme ça aujourd'hui. Ce que vous voyez ici, c'est de proposer une ossature bois qu'on va remplir avec du roseau broyé qui va fonctionner comme un isolant. J'en ai fini pour cette brève introduction. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions sur FB2, sur les différentes filières. Si la MI vous intéresse, vous avez donc mes coordonnées qui sont sur le port en campagne qu'on va vous diffuser. Hervé, je te laisse la main pour une présentation plus en profondeur de ce matériau et des retours d'expérience de projets qu'on peut concevoir avec. Je vous souhaite à toutes et tous un très bon webinaire. Merci Nathan. Effectivement, je vais donc repartager mon écran. C'est pas la bonne slide, c'est pas grave. C'est bon, vous voyez tous l'écran ? Oui, c'est bon. Bonjour à tous, je suis Hervé Potin, architecte à Nantes et associé de l'agence Guinée-Potin. On est installé depuis une vingtaine d'années à Nantes et on travaille sur les biosourcés depuis pas loin du début de notre activité, avec notamment plusieurs projets qui utilisent le chôme depuis une dizaine, douzaine d'années. Je vais vous présenter quelques projets au préalable. On va parler un peu de la filière, mais j'ai cru voir qu'Anne-Henri Store du parc était connectée. Donc, si elle veut prendre la main là-dessus, j'ai pas de souci parce que j'ai utilisé des documents du parc. Et puis, on va parler des aspects réglementaires, à la fois de la couverture et de la façade. Et puis, je vous montrerai quelques exemples de projets qu'on a réalisés en chôme. Donc, la filière, au préalable, un petit layu sur de quoi on parle. Effectivement, est-ce qu'on parle de chôme ? Est-ce qu'on parle de roseau ? J'ai vu des questions qui étaient passées sur la question du seigle. Donc, voilà, c'est un petit écrit, mais le chôme, et bien le terme générique qui désigne le mode de couverture constitué de fibres végétales, qui peut être soit d'origine agricole, donc paille-seigle, la paille étant finalement aussi le résidu post-culture de moisson, ou de seigle, ou issu des zones humides comme le roseau ou le jonc, ce qui est plutôt le cas aujourd'hui dans l'utilisation de la couverture et des façades qu'on a pu voir. Donc, aujourd'hui, la majorité des couvertures en chôme sont faites à partir de roseau dans la filière et la plus développée. D'où le webinaire orienté roseau, puisque les filières sur les autres fibres ne sont pas du tout développées comme l'est le roseau. Voilà, c'est un petit préambule sur les terminologies qu'on peut employer, pour ne pas qu'il y ait de confusion sur les aimants qu'on parle. Voilà, donc le parc naturel régional de Brouillard, que je ne représente pas, mais avec qui on a pu travailler notamment sur l'écriture des règles au chôme dont on va parler un peu plus tard, a travaillé beaucoup, depuis pas mal d'années sur la filière, avec des livrets pédagogiques, des études assez poussées sur la filière. Donc, il n'y a pas de souci à Annelle, si tu veux intervenir. En fait, je crois qu'elle est avec nous. Donc, c'est des cercles que je vais passer assez rapidement, mais il y a des liens en bas, à la fin du PowerPoint, qui nous permettront d'accéder à ces documents. C'est un extrait d'un document très complet qui a été fait par le parc, justement sur le roseau en tant que matière d'architecture depuis des milliers d'années, puisque à partir du néolithique, des rosélières constitue un milieu sauvage et qui a été utilisé très vite pour l'abri. C'est vraiment, d'un point de vue presque philosophique, le début de l'architecture par ses couvertures en chôme. Et aujourd'hui, il y a un fort développement depuis la fin des années 90, 2000, 2000, 2020, évidemment, avec une prise de conscience écologique et le changement climatique qui fait qu'on modifie aussi nos façons de penser, de concevoir. Et en premier lieu, pour les architectes, c'est un outil hyper intéressant. Là, je vous mets quelques photos de voyage que j'ai pu faire. En fait, le chôme, alors pour le coup, dans le terme générique, puisque ce n'est pas forcément du roseau que vous voyez en toiture, mais il est effectivement utilisé partout, sur tous les continents. C'est vraiment une matière première qui a servi d'abri depuis des milliers d'années. Ici, on est dans les pays scandinaves. Alors, il est effectivement beaucoup utilisé dans les pays scandinaves depuis longtemps et toujours actuellement de manière très contemporaine. Là, on est au Danemark. Ici, un voyage qu'on a pu faire au début des années 2000 en Afrique, en Éthiopie plus précisément, suite à une bourse qu'on avait eue du ministère des Affaires étrangères. Là, c'est des couvertures. Alors, ce n'est pas du roseau, c'est du tef, qui est en fait une céréale endémique d'Éthiopie et qui sert de couverture traditionnellement pour les habitats vernaculaires et les fermes des hauts plateaux éthiopiens. Là, c'est un village que vous connaissez sûrement, le hameau de Ménéam dans le Finisterneur, sur la Manche, qui a été récemment réhabilité et qui montre bien la façon dont, d'ailleurs, sur cette diapo-là, on voit bien la façon dont, initialement, puisque c'est une réhabilitation récente, mais initialement, les couvertures des longères bretonnes étaient en chaud, mais sont passées au XVIIIe et XIXe siècles en ardoise. Là, c'est un peu plus proche de Nantes, sur le hameau du Daviau dans le marais breton-vendéen. C'est un écomusée qui abrite, justement, les techniques à la fois de culture et d'agriculture traditionnelle de cette région. Et l'écomusée est recouvert de cette couverture en roseau qui vient des roselières de ces marais. Donc, voilà, c'est une technique ancestrale, millénaire, qu'on retrouve partout et qui s'est diffusée de manière, j'allais dire, mondiale, puisque la matière première était existante. Et aujourd'hui, on la redécouvre. Justement, je retrouve la carte que montrait Nathan tout à l'heure avec les surfaces totales de roselières. Donc, c'est toujours le document du PNR de Brière que j'utilise. Donc, 53 000 hectares de roselières recensées. On voit bien qu'il y a des taches noires qui sont les plus présentes côté côte atlantique, donc Bretagne historique et puis ensuite Vendée-Charente. Donc, on est quand même dans des régions qui sont assez intéressantes à ce sujet. Par contre, alors c'est peut-être un bémol, puisque c'est des critiques qu'on peut entendre, que j'ai souvent entendues. La production actuelle, elle vient beaucoup, le roseau devient beaucoup de Camargue, à plus de 80%. Et même, on a parfois des pénuries au niveau des matériaux, même sur le roseau. Et on a des imports qui viennent d'Europe de l'Est, pas mal de Pologne, Turquie et même de Chine. Donc, voilà, c'est aussi le bémol qu'on peut avoir sur la filière qui n'est justement pas assez développée au niveau de la ressource en France. Document toujours du livret du PNR de Brière. La carte ou à droite, alors, elle n'est pas forcément très lisible sur vos écrans, mais elle sera donnée dans le slide à la fin. C'est un travail effectué par Louise Debout dans le cadre de son projet de fin d'études en génie civil à Linsal Strasbourg sur, justement, les débouchés du roseau, qui sont potentiellement nombreux. Nathan en a parlé, en couverture, en façade, mais aussi potentiellement en broyat pour remplissage d'ossature en bois et fabriquée de l'isolation. Alors, ce qui est intéressant, et je reprends aussi ce qu'a indiqué d'attente tout à l'heure, c'est le fait que le roseau, c'est vraiment un puits de carbone. Donc là, on parle vraiment de décarboner l'architecture et en l'occurrence, utiliser le roseau est hyper intéressant pour ça. On voit bien le petit graphique réalisé par le PNR de Brière, qu'entre les quantités de carbone stockées dans les terres et dans les environnements humides de type marais, et donc le roseau est hyper important dans ce stockage de carbone. Donc, c'est une ressource à préserver, à exploiter, et qui fait vraiment partie de cette transition dont on parle quand même depuis quelques temps. Un mot quand même sur les couvreurs chaumiers. Alors, les chaumiers, c'est de la même façon, je ne les représente pas, mais j'ai appris à les côtoyer depuis quelques années. Il y a une association qui s'appelle l'Association nationale des couvreurs chaumiers. Alors, si vous tapez à NCC sur Google, ils ne sont pas très visibles. Je suis tombé sur des cardiaques congénitaux. La NCC, ça existe aussi. Mais c'est bien les couvreurs chaumiers dont on parle. Aujourd'hui, c'est une centaine d'entreprises artisanales inscrites au répertoire des métiers sur la France entière. 50 000 m2 de toiture en chaume réalisées par an. Et donc, des artistes en chaumiers qui perpétuent la tradition et assurent l'avenir du patrimoine. Ils sont une petite dizaine en Bretagne historique et 7 réellement inscrits dans l'association, qui fédère ces couvreurs et justement qui a commencé depuis trois ans à écrire les règles pro-chaume dont on va parler. Voilà. Sur l'aspect réglementaire, document toujours que j'ai emprunté au parc naturel régional, sur l'aspect réglementaire, il y a un grand travail à faire, notamment au niveau des instances gouvernementales et réglementaires, sur la déconstruction des préjugés par rapport au feu, par rapport aux animaux, par rapport aux insectes et par rapport à l'eau. Le chaume a été très décrié au XVIIIe, XIXe siècle suite à des grands incendies et on est passé, on l'a vu, sur des couvertures ardoises, notamment en Bretagne. Aujourd'hui, on revient sur ces qualités et depuis trois ans maintenant, le parc de Brière avec l'association nationale des couvreurs chaumiers s'est attelé à l'écriture de règles pro-chaume, sur le même modèle que les règles pro-pale, qui ont été éditées il y a déjà quelques années maintenant, en faisant appel aux auteurs, rédacteurs, ingénieurs qui ont écrit les règles pro-pale, donc Coralie Garcia, Luc Fossac et Arthur Éloin de Minibus, qui depuis trois ans se sont attelés à fédérer autour d'eux donc un groupe d'acteurs, une dizaine de chaumiers, des producteurs de roseaux et puis deux architectes, dont moi-même, sur cette écriture de règles qui s'est constituée en groupe depuis trois ans. Alors, il y a eu une pause liée au Covid, notamment, avec des réunions qui sont plutôt faites en visio et qui ont été un peu plus étalées dans le temps. L'écriture de ces règles se sont terminées au mois d'avril avec une présentation au parc naturel de Brière. Et puis, maintenant, la prochaine étape, c'est la présentation à la commission prévention de produits, donc la C2P de l'Agence qualité construction, qui doit pouvoir valider ces règles comme elles l'ont fait sur les règles pro-pale. Mais ça, ça va prendre encore plusieurs années. On sait que les règles pro-pale ont pris une dizaine d'années avant d'être vraiment inscrites, puisqu'à l'instar de la paille pour le chaume, le but, c'est de pouvoir faire des règles qui puissent être vraiment édictées et inscrites dans la C2B et répondre aux règles de l'art, puisqu'actuellement, il n'y a pas de DTU et que vous allez le voir dans les exemples que je vais vous présenter un peu plus après, on a eu, nous, des difficultés vis-à-vis des assurances et des responsabilités et du bureau de contrôle. Donc là, ça va prendre encore quelques temps. Je profite si jamais il y a des mécènes dans le groupe qui est en train de nous écouter, puisque forcément, ça va nécessiter des moyens financiers pour pouvoir faire notamment les essais en laboratoire sur le Rodeau. Voilà, ça, c'est un petit extrait des règles pro-chômes, telles qu'elles sont écrites. Donc voilà, c'est un gros pavé qui fait quelques centaines de pages et sur lesquelles se sont investis, donc, Aurélie, Luc et Arthur, avec la NCC et puis quelques participants essentiellement chaumiers, donc avec vraiment à l'instar de ce qui a été fait sur les propayes, avec les caractéristiques techniques du roseau et puis ensuite, les types de poses possibles. D'un point de vue réglementaire, justement, et là, j'anticipe sur ce qu'on va pouvoir voir après, nous, on a démarré par un premier gros projet en 2010 pour la région Pays de Loire sur un musée lié à la biodiversité à la Roche-sur-Yon et on a été assez vite embêtés par le bureau de contrôle et les pompiers sur le fait qu'il n'y ait pas de DTU-chaume, pas de règles de pose. Et donc, les seules règles étaient un petit cahier édité par la NCC à l'époque et donc, on a été contraints de faire des essais au feu pour ce matériau, spécifiquement pour le projet, donc, essais au feu auprès du CSTB qui a démontré, justement, un classement M3 du bardage chaume. Donc, voilà, ça, c'est le genre, le type d'événement ou de PV que la NCC avec le parc souhaite élaborer, j'allais dire, à grande échelle puisque ici, on ne parle que d'un seul projet et donc, le PV n'est pas reconnu pour d'autres projets et le but de faire des essais au CSTB et d'essais au feu de type LEPIR vont permettre, justement, de faire reconnaître les règles pro-chaume à grande échelle et non pas sur un bâtiment à chaque fois. Sur les règles, toujours, là, c'est un document du chaumier Boujard qui est à Plurtuide, qui fait partie, justement, de l'Association nationale des couvres chaumiers. Il nous avait envoyé ce document pour le projet d'école à Saint-Pabu qu'on a fait, donc, suite à l'appel d'offres pour bien indiquer que le mode de pose qu'on avait décrit, nous, n'était pas le bon et que, justement, on pouvait bénéficier des règles thermiques sur la couverture, puisqu'une couverture de 40 cm bénéficie d'un coefficient de résistance thermique de 6 et valider des obligations thermiques actuelles. Malheureusement, ça, c'est des documents qui restent écrits. Un thermicien ne peut pas encore entrer dans ses calculs les épaisseurs de couverture chaume, que ce soit en couverture ou en bardage, puisque, encore une fois, il n'y a pas ni d'ETU ni de règles reconnues. Ceci dit, elles sont reconnues, malgré tout, par la préfecture. En l'occurrence, ici, c'était la préfecture du 35, puisque Boujard est à Plurtuide, aux côtés de Saint-Malo. Donc, voilà, quelques retours d'expérience. Je vais vous montrer quatre projets. Un petit projet pour le Voyage à Nantes, qui est un projet éphémère de playground, donc un petit terrain de foot qu'on avait conçu en 2014 dans le cadre des festivités du Voyage à Nantes, qui est, si vous connaissez, un festival qui a lieu tous les ans avec des œuvres plus ou moins éphémères et un parcours artistique en ville. Et donc, on avait travaillé sur ce petit bâtiment en couverture et donc façade chaume, avec le chaumier Le Goff qui est en brière. Et là aussi, même sur ce petit équipement-là, la difficulté, on n'est pas en ERP, mais on est en IOP, c'est-à-dire installation ouverte au public. Il avait fallu prouver au bureau de contrôle que le mode de pose était réglementé et qu'il n'y avait pas de difficultés particulières quant au feu, donc au bâtiment. Et donc, comme on avait fait ce projet en parallèle du centre Bautour, alors au Choyon, on avait pu montrer le PV-feu qu'on avait réalisé. Et donc, même si c'était pour le projet de Bautour, le gros de contrôle avait accepté la mise en œuvre du chaume en façade. Donc là, on est sur un voligeage bois et une pose vissée dite à la hollandaise sur la façade, avec un retour en couverture du roseau qui lui-même vissait sur un volige bois. Donc là, c'était un petit équipement, mais ce que je veux vous montrer à travers les exemples, c'est qu'on peut passer à la fois de la micro-échelle de type projet éphémère, comme c'est le cas ici sur ce bâtiment, à des plus gros projets avec plus de 2000 mètres carrés de couverture et de façade comme le centre Bautour. Récemment, on a livré une école bas carbone à Saint-Abus, dans le Finistère-Nord. C'était une demande du maître d'ouvrage, la mairie de Saint-Paul-Bus, assistée en mandataire délégué de Bresse Métropole Aménagement. C'est un concours gagné en 2018, réalisé en 2021. qui consistait à un projet qui avait été lauréat de l'appel à bâtiments performants de l'ADEME région. Et donc là, on est sur un E plus C moins de E plus 4 C moins 1. Donc E plus 4, on est en énergie positive grâce au photovoltaïque. Et bas carbone, C1, pardon. Donc on a utilisé aux satures charpentes bardage bois principalement, isolation biosourcée en laine de bois. Et vous voyez sur le premier plan une couverture en chaume qui pour nous était justement un écho à l'architecture vernaculaire de Bretonne et en l'occurrence du Finistère. On n'est pas loin du hameau de Ménéam dont je parlais tout à l'heure. Et on a travaillé sur des formes de longères qui s'inscrivent dans le site, qui est un site avec un assez fort dénivelé. On voit tout autour le mitage du paysage tel qu'on le trouve en Bretagne, notamment dans le Finistère, avec ces petites maisonnettes qui sont positionnées un peu partout. Et là, l'enjeu en tout cas à la fois du projet architectural et puis d'utiliser les couvertures chaume, c'est de montrer qu'on peut utiliser des techniques traditionnelles, des mises en œuvre traditionnelles, mais donner une image contemporaine à un bâtiment qui lui travaille plutôt sur des effets de densité et n'ont pas de mitage du territoire. Donc voilà, c'est un projet qui a été ouvert à la rentrée 2021, donc il y a eu une première année avec les enfants. Ça regroupe en tout cinq, six classes élémentaires et maternelles avec des locaux communs, ateliers, électricité. Et puis, le bâtiment un peu plus haut étant une salle multiactivité. Donc, on a positionné la couverture chaume sur le pan sud du bâtiment, de manière aussi à profiter de l'inertie thermique du matériau. C'est un matériau où en couverture, souvent, on est à 40 cm d'épaisseur. Donc, il est à la fois très épais. Là, on est plein sud et il y a tellement épais que la coupe, on va dire, la pose à l'horizontale fait qu'il y a une casquette solaire qui se fait presque naturellement. Et puis, pour ceux qui n'aiment pas les gouttières, ce qui est notre cas, il y a l'eau qui coule directement dans la noue depuis la couverture. Là, c'est le mode de pose. Alors, dans les règles pro-chaume telles qu'elles ont été éditées par le parc et la NCC, on définit deux types de poses. Une pose sur support continu et une pose sur support discontinu. Donc là, on est sur une pose sur support continu. C'est-à-dire que techniquement et thermiquement, on a sous le voligeage que vous voyez en bois directement la charpente et directement en dessous la fibre de bois qui est isolée et un pare-vapeur. Et donc, le chaume est vraiment étanche. Il n'y a pas d'écran de sous-toiture. Il est étanche sur 40 cm. Et en pose vissée, dites à la hollandaise, sur ce voligeage complet. Bon, là, ici, le geste du chaumier, c'est des gestes traditionnels. Il reçoit les bottes que vous voyez sanglées sur la gauche de l'image et les positionne de base en haut jusqu'au fêtage. Et ensuite, il va battre avec la petite batteuse que vous voyez à droite de l'image, qui est une sorte de drape à fromage. Il va battre, en fait, le chaume de manière à égaliser la pose. Donc, il n'y a pas de... Ça aussi, c'est des choses que j'ai apprises sur le tard, mais il n'y a pas de coupe. On ne coupe pas le chaume, en fait. Il est vraiment battu avec cet outil de manière à l'étaler uniformément sur la toiture. Là, justement, on voit le geste du chaumier avec M. Boujard sur le haut de l'échafaudnage qui reçoit la botte de roseau. Donc là, c'est des bottes qui sont assez longues, de l'ordre de 2 mètres. Et donc, elles sont délivrées à M. Boujard qui va les positionner sur la toiture. Voilà, une autre photo du même chantier avec la pose sur support continu. On voit bien la volige mise en place par le charpentier et le chaumier qui s'active sur la toiture. Et le résultat final, que vous avez vu au tout début, de la toiture côté sud. Alors, le plus gros projet qu'on a pu réaliser en couverture et façade chaume, c'est le centre Botour à la Roche-sur-Yon qui est un projet qu'on avait gagné en 2010 et qui a été réalisé en 2013. Donc là, qui a permis pour nous de développer en tout cas notre savoir-faire. Notre savoir-faire, peut-être pas savoir-faire, mais en tout cas le savoir sur cette technique-là dont on était complètement béotien et candide à l'époque. On est assez vite allé voir un chaumier en brière qui est Patrick Le Goff, qui d'ailleurs à l'époque était très actif au sein de la NCC. Il l'est moins aujourd'hui puisqu'il est parti à la retraite. Et par contre, aujourd'hui, c'est Cyril Crusson, un de ses chaumiers à l'époque, qui a monté sa propre entreprise et dont on va voir qu'il est intervenu sur un projet suivant. Donc, le centre Botour, c'est un concours lancé en 2010 par la région Pays-Douard sur les collections d'un naturaliste vendéen qui s'appelle Georges Durand, un naturaliste fin 19e, début 20e, dont les collections appartenaient à la mairie de la Roche-Orient puis à la région Pays-Douard. Et sur les deniers des indemnités de l'ERICA, la région souhaitait lancer différents projets de culture liés à la biodiversité. Et donc, ce premier projet a fait l'objet d'un concours. On a eu la chance de gagner avec une extension aux formes assez organiques, comme vous pouvez le voir sur les diapos images ou maquettes. Nous, on souhaitait vraiment s'inspirer, en tout cas, d'un programme lié à la biodiversité, à des formes presque un peu animales, comme ça, qui épousent le site et qui viennent se greffer au manoir du naturaliste qui s'appelle Georges Durand, sans pour autant lui en faire concurrence. Donc, on a plutôt travaillé sur nos satures charpentes bois qui viennent comme ça s'étaler sur le site de manière un peu déhanchée, de manière à écloser les contours des haies ou des grands arbres qui le bordaient. Et on a assez vite eu envie de travailler sur une couverture chaume, puisqu'on n'était pas loin du marais breton-vendéen et de l'éco-musée du Daviau, dont je vous ai montré une image tout à l'heure, d'utiliser, on va dire, l'image de la bourrine vendéenne, qui est aussi une architecture vernaculaire dans cette micro-région, de l'utiliser et de la rendre plus contemporaine en réinterprétant ses formes traditionnelles de façon plus récente. Et on a poussé, on va dire, l'idée jusqu'à recouvrir les façades en chaume et d'en faire une monomatière qui vienne comme ça épouser le site et s'inscrire de manière élégante et harmonieuse dans ce paysage qui avait été abandonné depuis une trentaine d'années. Donc voilà comment le projet s'est développé dans sa conception. Un projet qui s'étire, qui s'étale comme ça en longueur sur une petite centaine de mètres, qui montait sur Piloti de manière aussi à éviter de couler trop de béton et dans l'image à ne pas toucher la biodiversité existante, parce que c'était quand même l'objet du projet. Et ensuite, de travailler avec Patrick Le Goff, donc artisan chaumier à Herbignac sur des prototypes et des mises en œuvre de chaume dont on maîtrisait, il y a plus de 12 ans maintenant, pas du tout la technique. On est allé voir des projets avec lui, des chantiers, et il a pu remporter l'appel d'offres et a ensuite mis l'ensemble de son entreprise. Le Goff était à l'époque la plus grosse entreprise de chaumiers en France. Ils étaient neufs. Ça reste des micro, des TPE, les chaumiers. Et il a mis l'ensemble de sa société en stand-by pendant neuf mois à neuf personnes sur le site de Bautour, puisqu'il y avait en tout 37 000 boîtes de chaume à poser, à la fois en façade et en couverture. On a eu pas mal de difficultés avec le bureau de contrôle qui n'était pas du tout au fait des techniques biosourcées. Il commence à l'être aujourd'hui, mais il y a une douzaine d'années, ce n'était pas du tout le cas. Il nous a imposé notamment un écran de sous-toiture, en toiture, ce qui n'était pas le cas, on l'a vu, sur Saint-Pabu. Il nous a imposé une lame d'air en façade. Et donc, même si on est sur une pose continue en voligeage, derrière, il y a une lame d'air. Donc, en toiture, on est sur une pose discontinue, avec un principe de volige séparé. Et on voit bien l'écran de sous-toiture, qui serait aujourd'hui quasiment une hérésie, puisqu'on profite beaucoup moins de l'inertie thermique dans le projet de Bautour que, par exemple, sur l'école de Saint-Pabu. Je ne sais pas, Clément, si je suis dans les temps ou pas, s'il faut que j'accélère. C'est bon, il reste cinq minutes. Ça marche, je termine sur Bautour. Pas de souci. Donc, voilà, toujours le geste du chaunier, mais qu'on adore. On est aussi sur une garde d'eau, comme on peut le trouver avec le DTU bois, avec une vingtaine de centimètres au sol, pour éviter qu'il y ait des remontées capillaires sur les brins de roseau qui sont les plus bas. Et puis, le détail qu'on a mis en œuvre avec Patrick Le Goff. Donc, la différence avec Saint-Pabu, c'est que là, on a une lame d'air en toiture et un écran de sous-toiture. Et de la même façon, en façade, qui nous a été imposée par le bureau de contrôle. Sinon, il n'acceptait pas le projet. On avait un avis défavorable. Évidemment, le bâtiment n'était pas assuré. Donc, c'est vrai que, je n'en ai pas parlé, mais c'est des questions de sinistre et d'assurance qui font aussi faire activer, j'allais dire, la NCC. Il parle de Brière, puisque si on veut développer la filière, il faut que nos bâtiments puissent être assurés et que ces règles puissent être acceptées par tous. Et là, en l'occurrence, Goff a un peu essuyé les plâtres sur certaines de ces règles, en tout cas, qui n'étaient pas acceptées. Et on a été notamment, je l'ai montré tout à l'heure, on est contraints de faire des essais au feu au CSTB pour que ça puisse aussi être accepté par les pompiers. Mais on a bien montré qu'on était M3 sur ce type de façade avec 25 cm de roseau en façade. Voilà le même détail. C'est le projet réalisé, qui a été livré en 2013, qui a vécu quelques années. C'est un projet à la base, avec trois programmes à la fois culturels, avec les collections du Centre Boutour, donc le musée, scientifiques avec des partenariats avec les universités d'Angers-Large-sur-Yon et pédagogiques, puisque accueillant des scolaires dans le parc de Boutour, puisqu'on est sur un parc de 8 hectares avec différents parcours pédagogiques et scénographiques. Le projet a eu quelques difficultés à rencontrer son public et a été fermé par la région en 2018, repris par l'agglo de la Roche-sur-Yon en 2019, qui est actuellement en complet réaménagement des parcours scientifiques et pédagogiques. Ça a été repris par le potager extraordinaire, qui est en train d'en faire un parc à la fois botanique, naturel. Et on a eu la chance de remporter cette consultation en 2019 et donc de travailler sur la poursuite du projet qui va réouvrir au public en 2023, c'est-à-dire l'an prochain, avec un parcours scénographique, une ferme pédagogique et quelques bâtiments dont je passe quelques images sur le projet Boutour. On voit bien la mise en œuvre de la couverture et du bar d'achaume et le manoir de Georges Durand qu'on a réhabilité de manière patrimoniale. Le grand hall d'accueil. Donc là aussi, on est en haussature charpente et planchers bois surélevés. On est dans quelques salles de sciences à l'intérieur. Malgré la lame d'air, on bénéficie quand même d'une inertie thermique assez importante du bâtiment. Les dernières canucules ont montré que le bâtiment résistait plutôt bien aux grandes chaleurs grâce à son manteau. Et de même qu'en hiver, même si le chôme ne rentre pas dans les calculs, on est fortement isolé. Donc, c'est plutôt intéressant de le constater, même de manière empirique. Là, le but du jeu, justement, c'est de pouvoir le prouver de manière aussi scientifique. Et donc, voilà, quelques images du projet en cours du Potager Extraordinaire. Donc, c'est la suite du centre Beau-Tour avec la ferme pédagogique qui est en construction et un rappel au bâtiment qui est juste en face. On est à 100 mètres là avec une couverture en chaume qui, elle, va être posée sur support discontinu, donc sur l'ITO pour abriter les animaux puisqu'on va avoir une vraie ferme avec des animaux qui vont être abrités dans ce bâtiment. Et là encore, le geste du chaumier. J'espère que ma vidéo peut marcher. Ce serait pas mal parce que j'ai une petite vidéo de pause. Je ne sais pas. Chaque fois, j'ai un peu... Ça marche une fois sur deux si je fais... Échappe. Est-ce que ça marche ? Bon, je suis désolé. J'ai une petite vidéo qui ne marche pas. C'est vraiment intéressant de voir. Et puis, donc, grâce notamment aux fibres d'architecture qui est une exposition qui a eu lieu au pavillon de l'Arsenal en 2019 et puis d'inérante d'ailleurs, le bâtiment a pu être mis en avant et surtout, évidemment, la filière roseau comme une fibre végétale pouvant envelopper des architectures contemporaines. Et donc, Patrick Le Goff avait refait une maquette d'un prototype de la façade et couverture à l'occasion de cette exposition. Quelques liens, donc évidemment, le parc de Brière et puis l'association des couvres chaumiers. ils seront dans le... Oui, nous les remettrons dans la restitution. J'en profite. Donc, il y a eu plusieurs questions sur le projet de la Roche-sur-Yon, sur la lame d'air notamment. donc une sur le fait d'avoir une lame d'air ventilée n'est pas défavorable justement vis-à-vis de la réaction au feu. C'est vrai que c'était une question qu'on s'est posée, mais ça a été vraiment imposé par le bureau de contrôle. Je remonte le détail. on a une lame d'air en façade, en fait, c'est-à-dire que vous avez l'ossature bois, l'OSB par pluie et donc un tasseau de ventilation et le voligeage et le roseau. Et par exemple, si on l'avait fait aujourd'hui, on aurait supprimé cette lame d'air, mais elle a été en fait imposée par le bureau de contrôle. Et on a quand même fait les essais au feu qui montraient qu'on était M3 avec ce système-là. Mais c'est vrai que c'est un peu une aberration en fait de faire ça. Et donc, ce ne sera pas le cas dans les règles pro que vous êtes en train de rédiger. Il n'y aura pas de lame d'air. Pas de lame d'air. Puisque ce n'est pas un problème s'il n'y en a pas finalement. C'est ça. Et de la même façon en toiture, là on est, on l'a vu sur les images, on est donc sur des caissons bois isolés avec un écran de sous-toiture des tasseaux et des vitaux discontinus. En fait, sur Sympabus, alors c'est vrai que j'aurais pu mettre le détail de Sympabus, mais sur Sympabus, on a le même principe caissons avec fibres de bois panneaux bois extérieurs. On les a vus, voliges, et en fait, on a la pose vissée directement sur le volige et pas de, ni lame d'air, ni d'écran de sous-toiture. Mais parce que là, le bureau de contrôle, on a un peu avancé dans le temps. C'est déjà, ce n'est pas le même bureau de contrôle. J'allais dire qu'il y a quelques bureaux de contrôle qui sont un peu blacklistés sur les matériaux biosourcés. Et là, on est sur des bureaux de contrôle un peu plus à l'écoute. On est sur Sympabus, c'est un projet qui date de 2018 à 2021, donc voilà, un peu plus récent et donc qui a accepté grâce aussi, j'allais dire, peut-être à la pédagogie d'Agnès Boujard et du courrier que vous avez vu qui a accepté la pose vissée sur un volige directement, donc sans lame d'air. D'accord. Et donc, une dernière question encore sur la lame d'air. Y a-t-il une ventilation haute au niveau du fêtage ? Non, justement, c'est un peu une... Voilà, c'est un peu une idée aussi sur le bout de tour. C'est que, effectivement, en partie haute, on est sur un fêtage en ciment, donc on reprend des techniques traditionnelles et c'est vrai que ça n'a pas tellement de sens par rapport à la demande à l'époque du bout de tour. D'accord. Comment sont gérées les sorties de toitures ? Alors, les sorties de toitures, il faudrait que je montre quelques diapos. Vous en avez là, ça se gère bien. Alors, ça aussi, c'est des choses qui se font dans les règles pro-chaume. Vous avez soit du lanterneau mais qu'on peut connaître, soit ici des ventilations puisque on est sur de la double flux au centre bout de tour, donc on voit les petits chapeaux qui sont qui sont positionnés, donc ça se fait avec des encoffrements en bois qui sont habillés de chaume et puis on voit la zinguerie qui ressort, ça se fait de manière assez classique sans trop de problème technique. D'accord. Alors, il y a quelqu'un qui demande, tu lèves la main, je ne sais pas si on demande iPhone. bonjour, Jean-Baptiste Cousin des chantiers de demain, vous m'entendez bien ? Oui, c'est nous. Je suis rénovateur BBC en Normandie, on a le parc des Marais et souvent on a des des chaumières et les thermiciens ne les prennent pas, ne prennent pas le toit en compte dans l'isolation parce que leur comment ça s'appelle ? Leur raison c'est que quand il y a du vent ça enlève le principe de l'isolant qui est l'air immobile. Je me demandais comment vous aviez fait pour passer outre ça et je précise que les thermiciens avec lesquels je travaille sont très biophiles. Ils cherchent vraiment à placer du chaud-chanf, du terre-chanf ou des produits comme ça donc ce n'est pas une histoire de dogme c'est vraiment une histoire de technique donc voilà. Si j'ai bien compris oui mais je pense qu'on a le même souci c'est que les thermiciens ne peuvent pas prendre en compte les caractéristiques thermiques du matériau parce qu'il n'est pas dans le logiciel c'est ça ? Non c'est parce que en fait moi lorsqu'on m'avance parce que souvent je ne préconise pas d'isoler le toit peut-être avec une membrane histoire qu'il n'y ait pas d'air qui soit un petit peu plus étanche à l'air mais c'est que quand il y a du vent qui passe en fait ça enlève l'air qui est mobile qui est coincé entre les différentes couches de roseau sur peut-être les deux tiers du coup ça dégrade fortement l'efficacité de l'isolant C'est ce qu'ils me disent ça fait trois rénaux où on en est là où on me demande d'isoler sous un truc sous une toiture en chaud mais ça me dépite un peu pour tout vous dire donc voilà les bureaux d'études eux ils ont pris en compte ils n'ont pas pris en compte le facteur dégradation du haut vent je crois qu'il y a Carole Lemans qui veut intervenir oui j'essaye de voilà c'est bon bonjour j'ai peut-être la réponse bonjour aussi c'est la question de me présenter je suis en train de finir ma thèse sur l'architecture contemporaine de Chauve à laquelle je vous inviterai avec Rampédia alors je pense que Jean-Baptiste la réponse c'est peut-être la technique constructive en fait la manière dont les bras sont positionnés si on n'a pas un plaquage et donc finalement dans une architecture traditionnelle on pouvait voir le roseau à l'intérieur des combles et bien le vent peut s'engouffrer dans les fibres mais là la technique que présente Hervé Potin en étant vissé sur un support continu c'est une solution pour ne pas que l'air puisse infiltrer et donc pour offrir une meilleure qualité isolante du coup excusez-moi non non je vous écoute en fait ma question c'est pas sur l'étanchéité à l'air du bâti le culicateur c'est que par exemple quand je fais une isolation on va dire conventionnelle en laine de bois ou de cellulose si je n'ai pas de enfin je demande à ce qu'on à ce qu'on colle le pare-pluie parce que s'il y a du vent qui arrive même dans ma laine de bois en fait ça dégrade toujours l'isolant parce que le principe de l'isolation c'est vraiment que l'air soit immobile donc moi je vous parle juste si on part de l'extérieur c'est la moitié en partant de l'extérieur de l'air qui s'en va enfin je ne sais pas si je suis très clair c'est pas facile à exprimer peut-être donc sur 30 cm s'il y a 10 cm où l'air arrive à s'engouffrer en fait ça va faire 10 cm de moins d'isolant parce que le principe c'est comme un pull en laine c'est le même principe qu'un pull en laine et vous baladez en bord de mer votre corps il chauffe le pull en laine l'air chaud il est emprisonné dans les fils de la laine mais dès que vous avez un coup de vent vous avez front avec un pull en laine parce que le courant d'air enlève l'air chaud c'est exactement ce problème là que me que me me donnent les thermiciens c'est cette image là que me donnent les thermiciens alors j'avoue que moi je n'ai pas été confronté à ce problème là mais de manière plus simple en fait les thermiciens avec qui on a bossé comme il n'y a pas de règles comme il n'y a pas de DTU chaud mais les règles pro chaud ne sont pas encore addictées en fait ils ne le prennent pas du tout en compte dans le calcul ce qui fait qu'effectivement en l'occurrence sur Botour ou sur Saint-Pavu finalement on se retrouve quasiment avec une résistance thermique de je ne sais pas on est à plus de 12-13 dans la toiture parce que en fait on en a déjà 7 dans le projet plus les 6 les 6 de la couverture chaude mais qui sont eux hors calcul donc c'est vrai que je n'ai pas été confronté à ça je vous avoue je crois que c'est pour ça qu'ils sont hors calcul je crois que pour les raisons que je viens de vous parler je pense parce que moi je me bats pour le coup pour essayer de faire passer ça parce que je trouve que c'est un très très bon moyen de couverture mais voilà si ça peut être en plus un moyen d'isoler en intégrer ce serait super je comprends oui bien sûr d'accord je vais juste prendre une dernière question parce qu'on arrive à la fin de l'heure c'était une remarque sur les des problèmes de pathologie sur l'apparition de pathologie sur les toitures dans le parc de Brière si vous avez connaissance donc je pense que si là c'est peut-être Annaëlle qui peut intervenir celle-là parce que là moi je ne suis pas du tout intervenu en Brière c'est vrai qu'il y a eu un gros sujet depuis quelques années de moisissures et d'humidité sur les toitures en Brière qui sont probablement liées d'ailleurs au changement climatique normalement c'est bon Annaëlle si vous voulez c'est bon je pense vous m'entendez ? oui très bien du coup bonjour à tous je suis Annaëlle du parc naturel de Brière le parc travaille depuis quelques années maintenant sur les problèmes de champignons c'est pas un problème qu'il y a seulement en Brière il y en a même aux Pays-Bas ou dans les autres pays dans les autres territoires donc c'est un problème auquel tout le monde est un peu confronté et en fait il y a des études qui ont été faites en partenariat avec l'université de Caen qui ont montré que les champignons se développaient sur la toiture lorsque il y avait de l'humidité et donc on a essayé de faire ressortir les facteurs qui faisaient en sorte qu'il y avait de l'humidité sur la toiture et dans ces facteurs-là donc il y en avait quand même pas mal il y a les facteurs de par exemple est-ce qu'il y a des arbres environnants qui peuvent faire de l'ombre à la toiture qui font qu'il y a plus d'humidité est-ce que est-ce que le roseau a une qualité bonne assez bonne pour la couverture pour éviter que l'eau reste dans le roseau et dans cette qualité-là par exemple il y a le diamètre du brun la teneur en sel la hauteur de coupe plein de choses plein de choses comme ça que vous pourrez retrouver d'ailleurs sur le site de Brière on a mis pas mal de documentation dessus si certains veulent aller voir et donc comment on fait pour raison de ce souci on a un essai en Brière donc localement de faire engager les chaumiers sur une qualité d'un roseau pour éviter enfin pour du moins diminuer les problèmes de champignons donc le but c'est que les chaumiers s'engagent à poser sur leur toiture une qualité définie de roseau donc voilà on essaie aussi en parallèle de redévelopper une relance de coupe locale parce qu'on sait que le roseau de Brière a une qualité plutôt pas mal et que c'était vraiment une volonté du parc de recommencer à couper les roseaux qu'on a en Brière étant donné qu'on en a énormément donc on a lancé un marché ce mois-ci pour sélectionner un bureau d'études d'environnement qui fasse une étude d'état des lieux des roselières donc si jamais vous connaissez des bureaux d'études intéressés on est en recherche là-dessus donc le but c'est de connaître le volume qu'on peut avoir en Brière du moins Morbihan et Loire Atlantique le volume la qualité et où est-ce qu'on peut couper où est-ce qu'on n'a pas le droit de couper étant donné qu'on ne peut pas couper n'importe où vu que c'est des zones protégées voilà bien merci et donc une dernière question puisqu'on n'a pas abordé ce sujet il y a le prix en mètre carré que ce soit en face toiture ouais alors sur le sur le dernier projet Bautour date un peu sympa but on est sur un prix de 2018 le dernier c'est ce que je vous ai montré là c'est le la suite du centre Bautour avec la ferme en couverture de mémoire on est on ne peut pas dire de bêtises mais on doit être dans les 130-140 euros en couverture sur 40 cm fourniposés évidemment et 140 euros hors taxe je précise parce que moi je compte hors taxe toujours donc 140 euros hors taxe fourniposés avec tous les accessoires fêtage etc et en façade alors là le mépris date un peu mais on est assez on est un peu moins parce qu'il y a un peu moins d'épaisseur en fait on est sur en couverture généralement on est sur 35 à 40 cm en façade on est sur 25 cm parce que j'ai vu qu'il y avait aussi une question sur l'épaisseur donc j'en profite et on est un poil moins cher que forcément il y a un peu moins de c'est un peu moins compliqué le tourneur et puis c'est un peu moins épais il y a moins de matière d'accord très bien et bien on a fait le tour des remarques et en tout cas j'ai vu qu'il y a des contacts qui se sont échangés notamment pour le pull en laine et donc voilà merci Hervé pour cette présentation merci pour votre participation et donc je l'avais dit plusieurs fois dans le chat mais donc on vous enverra un mail de restitution avec le lien vers les supports ainsi que le replay du webinaire et je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour un nouveau webinaire ou autre actualité que vous pouvez suivre sur notre site ou notre newsletter bonne journée bonne journée